On va dire bonsoir à vos amis qui nous regardent, on est en direct de Valderville en Savoie et on va cheminer en direction de destination au final, donc ça sera Avignon, on va passer au sud de Grenoble à Villard-de-Land, pas très loin, on fera une escale à Saint-Jean-Royan, on continue dans le Massif Alpin et après on redescend quasiment plein sud, presque plein sud, et là notre ami Pascal nous a prévu un petit vent qui va bien nous aider à descendre, et on devrait rattraper à ce jour-là le TGV dans la descente vers Avignon, et là on va passer rapidement de la montagne à presque la mer. Bonne introduction, je prends le relais sur la météo justement, alors sur la météo on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vent à 2000 pieds, ici, tu peux en regarder sur le Discord si tu veux en même temps, comme ça, ça ne sera pas complètement dans le Nord pour toi, Ah si, tiens, on commence à voir un petit peu de vent là quand même, ah bah tiens, regarde, on les voit, ici on a les 25 nuages de 2000 pieds là, dans le couloir du Rhône là, du secteur d'Avignon, pour ce qui est de la météo, de la météo en A, on peut avoir des visibilités qui ne sont pas top, on va arriver par A, ici, peut-être même des nuages bas, alors en fait là ce qui est étonnant, c'est que la carte telle que je la vois ici ne correspond pas avec la prévision de Little Nav Map, c'est étonnant, de Windy, c'est étonnant, en général les deux matchs bien, avec en deux un peu de turbulences, voilà, turbulences modérées, et localement un peu de turbulences quand même en montagne. On verra, de toute façon, s'il y a du vent, on risque de se faire un peu secouer en altitude. On est tout à fait, effectivement, comme on l'a remarqué, entre ce qui est prévu sur le météo d'Avignon et ton Windy, il y a un peu de gros écarts, pour Avignon il prévoit 35 000 de vent, chaud le vent entre 350 degrés, alors que toi sur ton Windy, tu n'as pas du tout du tout la même chose. Alors tiens, on va regarder ce que dit justement Avignon, alors le vent, il donne du 20, 20 nœuds, du 350. C'est ça, avec rafale à 35. Alors rafale, 35, tu vois la prévision elle est correcte, et au niveau de la température, il donne du 8 degrés actuellement. Oui, bon, il ne fait pas plus chaud à Paris qu'Avignon, non, ça c'est clair. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, on risque d'avoir un petit peu de vent au sol, et quand on va arriver, on sera dans les 2000 pieds. Ah tiens, tu vois, regarde, ce que j'avais tout à l'heure, en fait, ça y est, c'est parti là. Ah non, ça va, on ne va pas se faire secouer. En fait, quand je t'ai dit ça tout à l'heure, qu'on avait 35 nœuds, c'était en... Ah oui, mais attends, regardez, haut. 7 degrés. Alors, attends, tu vois, est-ce que tu veux dire que ça pourrait se forcer un peu au tout bout ? Non, 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 c'est bon, il y a moins de vent que ce que je t'ai annoncé tout à l'heure. Non, non, justement, il y a moins de vent que ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est bien... Ah, peut-être que le vent roule, à priori, alors. Alors, on va voir. Moins 4 degrés, par contre, il ne va pas faire chaud, là. Non, je vais prendre le petit peu, là. Ah, il fait plus chaud à 5000 pieds qu'au sol. Ah non, ça y est, tu vois, donc, à 5000 pieds, ça il refait froid, c'est étonnant, ça. Donc, il faudra faire gaffe, quand même. Et on ne dit pas 7500 pieds pratiquement dès le dégolage, hein. Oui. Parce qu'il y a des petites montagnes du côté de Brenonde, là. T'inquiète, non, non, on reste dans la vallée, hein. On peut se mettre à 4000, 4000, 5000 pieds, hein. On sera à hauteur des montagnes, puisque de toute façon, on va suivre, tu vois, regarde, ici, là, au départ, on suit la vallée. La vallée qui mène à Grenoble. Donc, en fait, l'altitude moyenne, elle est à combien, là ? Elle n'est pas haute, ici. Ça, ça n'est même pas indiqué, là. Grenoble, c'est pas bien haut, tu vois, regarde. Par contre, effectivement, quand on va s'approcher de Grenoble, on va aller, il faudra monter. Donc, je dirais, au départ, on est ici, on monte, on est à 1000 pieds, on monte à 4005, tu vois. On vole ici, comme ça, on sera à hauteur des collines, et après, on montera petit à petit, on grimpera un petit peu plus haut. Ouais, on se ferme autour de la ville, là. Voilà. Parce qu'il y a du 6 000, 850. Je dirais, on monte 4005, allez, 5 000 au début. Comme ça, on ne sera pas trop, ici. Puis après, on prendra les pieds qui restent. Sachant que, de toute façon, nous, on va passer ici, on sera, tu vois, entre 5 et 6 000 pieds. Donc, on va se dire qu'on vise ici 6 000 pieds, verticale Grenoble, 6 000 pieds minimum, pour être tranquille. Et ensuite, on ira cheminer ici, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, allez, OK, ça va. Sachant qu'on va refaire le cheminement qu'on avait fait en réel. Eh bien, allez. Alors, donc, j'ai Grenoble, le Versou. Je n'ai pas pris Albertville, parce qu'on va s'en aller. Aspreux-sur-Buech. Qu'est-ce qu'il fout, là, Aspreux-sur-Buech ? Il va rien faire, là. Valréa. Ah, ben voilà, Albertville, il est ici. Et Avignon, comment ? Bon, eh bien, écoute. Alors, on va regarder le carburant, combien il y en a au départ. On est à 100%, ça représente 52 litres dans chaque réservoir. OK, ça me va. On va se mettre un petit peu à l'intérieur. Eh, où est-ce qu'il est l'oramètre, ici ? Normalement, il y a un oramètre, non, quelque part ? Ouais, alors, moi, compte tenu qu'on grimpe en hauteur, j'ai mis que 80%. J'ai mis 90 litres. D'accord. Si un oramètre quelque part, il est bien caché. Ce truc-là, je ne sais pas comment il fonctionne. Bon, ben, ouais, OK. Bon, ben, écoute, amigo, je te laisse passer, je te suis. Allez, on est parti. Et quand on sera sur le point de partir, je crois que je pense à lancer celui-ci. Comme ça, on aura notre trace de vol. Je monte et je me stabilise à 130 le temps que je te vois passer. 130, c'est ma vitesse limite du verre, tu vois. Donc, je dois pouvoir l'atteindre et puis on verra bien. Alors, je vais décoller light, alors. De toute façon, on fait un décollage en formation. Ah, ben, attends, bouge pas. Si on fait un décollage en formation, je vais me mettre derrière toi. Ça sera plus simple. Non ? Non. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis sur le DA40. Le roulage va être amusant. Eh ben, donc, Alderville, vous êtes en force Victorico. Eh ben, on est au point d'attente Alderville et pour un décollage en 23 à destination d'Avignon. Je remonte la piste. Non, ils sont prêts. Je remonte la piste. Non, je vais me mettre de l'autre côté, moi. Ouais, alors, attends, parce que c'est moi qui ai fait une bêtise, il faut en faire de l'autre côté, là. Non, non, on a un vent, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, continue, continue, non, continue. Bon, je continue à remonter la piste. Ouais, ouais. On est bon, je pense, au niveau du vent, là. Comme ça, je vais me mettre devant toi. Ah non, j'aurais voulu me mettre derrière. Je vais essayer de me mettre derrière. Je vais contrôler que LittleNaveMap a bien pris le pli. Ah, ça, c'est gentil, ça. Bon, ben, je vais m'avancer un peu, parce que je te vois devant moi. Voilà. Ah, vas-y, si tu peux bouger un tout petit peu. Attends, tu es un peu, tu es à droite du moins. Bon, alors là, je vais tricher un petit peu, parce que sinon, on n'est pas arrivé. Il y a douche pour que tu puisses remettre à côté du moins. Non, mets-toi au centre, mets-toi au centre. Vas-y, mets-toi bien au milieu, on ne va pas t'embêter, sinon. Ah, vas-y, la nuit passe là. Alors, je me lance le flight recorder. Ça se lance comment, ce truc-là ? Recorde. Ok, il est parti, on l'oublie. Ouais, chouette. Allez, ben, écoute, je te suis. Il va ? Eh ben, donc, c'est parti. Je te laisse un milieu de piste, parce que je ne sais pas s'il décolle fort ou pas fort. Je n'ai pas envie de te rattraper. Eh ben, vas-y, mon petit peu. Allez, hop. Allez, Mike, bravo, décollage, mise en puissance. À 100%. Badin actif. Il n'y a pas d'alarme. Voilà, ça y est, le voilà, parti. Allez, décollage pour moi. Ah là, ben, c'est bon, je te suis. Je voulais rentrer le train, mais il n'y a pas de train à rentrer. Ok, montée initiale, tout va bien. Nickel, je t'ai en vue. Dès qu'on sera en croisière, tu rentres les volets. Je monte et je fais un verreur sur la gauche pour reprendre le cap. Alors, on est parti à 40. Au revoir, Albertine. Donc, est-ce que je vois ton étiquette ou pas? Ouais, alors, je ne vois pas ton étiquette, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je te perde de vue. Alors, attends, je suis déjà à 125. Alors, attends, je peux... Moi, je suis à 100 en montée, là. Alors, attends, note un petit fort. Je suis vertical au terrain et je vais me recaler à 110 pour t'attendre. Je suis à 110 dans la montée, je suis vertical au terrain, mais entre au niveau des hangars. Ouais, je suis 110, ouais, je te vois, je te vois. Ça y est, là, il prend de la vitesse. J'entends un truc qui fait du bruit derrière. Alors, c'est toi? Ah, ben, sans doute, ouais. Alors là, j'ai encore ralenti, je suis à plus de 80. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu peux remettre du 100. De toute façon, on monte à 80 en montée optimale, à priori, là. Je suis en train de te rattraper, là. Je suis à ta gauche, là. Même altitude, 50 mètres au-dessus, 50 pieds au-dessus, voilà. Juste à ta gauche, là. À tes 9 heures. Ah, ok, ça y est, ben, moi, ça y est, je te vois. Allez, vas-y, je te suis. Je suis en train de te caler à 80 en attendant. Et je me cale à... Ah, oui, ben, ça y est. Bon, on fait une montée à 80, à priori. Je vais me caler à 100. Bon, ben, tu vois, ça y est, je t'ai perdu de vue. Ah, ben, toi, t'as dû partir à droite. Je suis vertical de la route, là, parce que... Moi, je suis vertical du virage de la nationale qui part à gauche. Vous voyez, il y a une grande route qui part vers la gauche. Ouais, ouais, sauf que, ben, comme je suis devant, je ne la vois pas. Ah, et hop. Là, moi. Alors, attends. Oui, 1 500 pieds, là. 1 500 pieds, seulement. Ah, moi, je suis à 2 500. Non. Ouais, ok. Ah, voilà. 2 200, là, voilà. Bon, je m'arrête de monter, je suis à 2 400. Attends, je t'attends un peu. Je suis à 2 400. Ok, c'est bon, visuel. Nickel. Vas-y. Je suis à 95. Et il y en a un ou deux qui bipent énormément, je ne sais pas. Moi, non, mais toi, oui. Qui bipent. Eh ben, oui, comme s'il y avait une alarme. Ah, non, non. Ok. Donc là, je suis en montée à peu près à 80. 90 maintenant. 2007. C'est moi qui t'ai perdu du ou c'est toi qui as disparu ? Moi, je suis près des montagnes, en fait. Je te voyais, tout d'un coup, je ne te vois plus. Non, attends, je redescends et je retombe à 2 000 pieds. À 2 000 pieds ? Ah, ça y est, vu. Ok, très bien. Vas-y, tu peux remonter. On avait dit qu'on montait 4 500, 5 000 là. J'ai une même salle. Ah oui, c'est l'alarme du train rentrant là-dessus. Ouais, j'ai un peu rentrant là-dessus. Ah, ouais, cool. Je ferme parce qu'il devait y avoir un mauvais contact. Donc, moi, peut-être que j'avance un peu. Ouais. Tu me vois toujours ? Non, non, je t'ai doublé. Mais je suis juste devant toi, à droite, à 2 000, 2 800. Non, je ne te vois pas, tu te vois devant moi. Ça y est, je te vois. Je ralentis. Allez, ben moi, c'est moi qui grimpe cette fois-ci. D'accord. Ben, tu me dis quand tu passes par mon travers gauche ? Ouais, toi, c'est... Je commence à monter, hein. D'accord. Je suis 80 nœuds en attente. Route 240. Tu m'as toujours en visuel ? Euh, non, là, je t'ai perdu une fois que c'est bon, mais je pense que c'est devant moi. Ouais, ouais. Là, il ne faut surtout pas qu'on se perde de vue, sinon on va se chercher toute la soirée. Alors, attends. Moi, je suis... Il y a un pont sur la rivière à gauche, là. Il y a l'isère à gauche et c'est un pont. Et c'est un canal qui part plein à gauche, plein travers gauche. Moi, je suis à hauteur de ce pont et de ce canal. 2700 pieds. 80 nœuds, plus maintenant. Là, Pascal, pour t'aider à me retrouver, je chemine sur l'isère, en fait. Ouais, d'accord. Donc, je suis un peu plus à droite de la route que j'avais prévue. Ouais, ça, c'est pas grave. Là, je vais revenir un peu à gauche. Altitude. Je suis à 3000 pieds. Ok, bon, ben, je suis en dessous de toi, donc je vais finir par te voir. Je continue à monter et je m'arrêterai à 3500 pour te joindre. Sauf que je ne te vois pas. Et moi, je suis l'isère et la nationale qui est sous mes fesses. D'accord. Ben, je devrais te voir, mais je ne te vois pas. Alors, il y a deux montagnes qui se font face. Moi, je suis pratiquement au milieu des deux. Il y a deux monts à ma droite et il y a un petit monticule à gauche. Et là, je passe au milieu de tous ceux du monde. Toujours au-dessus du verre. Et je me suis légèrement à droite de la route près du. C'est vrai, c'est ce que je disais. Si on se perd de vue, on va passer notre temps à se chercher. Alors, moi, je suis à 3700 et j'arrête d'en monter. Ben, c'est ce qui est étonnant, c'est que je devrais te voir puisque je suis en dessous, là, alors. Alors, je suis à 126 et je me cale à 3700. Ah oui, mais attends, 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 excusez-moi, je t'ai dit une bêtise parce que je suis bien plus haut. Je suis à 4500 déjà. D'accord, ok. Ça fait 2000 pieds à vertical et ça se trouve ? T'es assez loin devant pour que je ne te vois pas. Alors, ouais, parce que quand tu appuies, tu sais, sur MAGB, ça te retourne le QNH exact. Donc, je suis à 4500 en fait. Et je suis, pour te repérer, je vais faire un 350 autour. Je suis bientôt à Sierra Mike, tu vois. Tu vois Sierra Mike ? Pas du tout. Tu as vu à 2 minutes de Sierra Mike. D'accord. C'est de Sierra Mike, c'est de Point-de-Report au niveau du nord de Pont-Chartin. J'imagine à peu près où ça se trouve, c'est en l'embouchure, c'est au débouché de la vallée qui mène à droite. C'est ça. D'accord, ok. Bon, mais c'est pour ça que je ne te vois pas, c'est que... Si tu veux, je t'attends, là. Ouais, s'il te plaît. Alors, moi, je suis à 4500 et je t'attendrai sur la vallée. C'est que tu avais dû mettre la gomme. Ah, j'ai peut-être aperçu quelque chose dans le ciel bleu éclairé, là. Je suis à 82. Ok, très bien. Moi, je passe 3004, là. Ah oui, alors, normalement, je dois prendre le droit de la vallée. Je suis au-dessus de la route, de l'autoroute, là. Par mon travers, au fond, là-bas, je vais voir s'il correspond plus ou moins à la croix de nivellet. Ok, là, j'ai mis la gomme, je suis en montée très légère, légère, mille pieds, minutes, quand même. Ok, je vais me stabiliser 4000. Ouais. Je suis à 30 secondes d'entrée dans la zone où on voit la vallée à droite. Et tu as combien de temps de Sierra Mike ? Ah, ben, je ne sais pas, je n'ai pas l'information de Sierra Mike, voilà. Puisque je ne suis pas sur Little, enfin, je ne suis pas sur SDVFR, donc. Alors, attends, moi, je suis à 4002. Est-ce que tu vois la vallée qui s'ouvre avec les deux montagnes de droite et de gauche ? Ouais, je vois la vallée qui s'ouvre, ouais. Voilà, alors, moi, j'arrive à la première pièce d'eau. Je continue toujours mon chemin sur l'isère, en fait. Et c'est la Sierra Mike. Ok, je vois, il y a un espèce d'échangeur autoroutier en bas, mais c'est même pas... Voilà, moi, je suis là, je suis là en ce moment. D'accord. Et ton échangeur, c'est une ligne droite qui part légèrement vers une pièce d'eau. C'est ça. Qui part légèrement vers la droite. Ouais, ouais, ouais. Et il y a l'isère qui est en dessous. Ouais, ouais, ben, j'y suis aussi, là. 4100 pieds. Il y a une pièce d'eau à ma gauche, là. Tu vois l'isère ? Ça fait un espèce de J. Ouais. Au bout, il y a une pièce d'eau à gauche. Ouais, ouais, je vois ça. Donc, je suis sur le bord gauche de la montagne, en fait. D'accord, donc tu as franchi la vallée, là. L'embouchure de la vallée. Ouais, comment ça a attaqué la vallée ? Je suis à la première pièce d'eau, en fait. Et je suis toujours au-dessus de l'autoroute. En gros, ça veut dire que je suis à peu près à moitié-moitié entre les deux montagnes qui tu l'ont de droite et de gauche. Ah, j'ai un visuel sur tes feux, là-bas. Voilà. Et quand tu suis l'isère, il y a une belle pièce d'eau qui est toute carrée, là. Je ne sais pas si tu la vois. Euh, ouais. Si, si, je vois. Alors, c'est bizarre. Quand j'étais à l'extérieur, j'ai vu tes feux. Et quand je me suis remis à l'intérieur, je ne les vois plus. Mais ok, je sais que tu es devant, là-bas. Ok, 4000 pieds, je mets la gomme. Là, je suis 90%. Et j'essaye de te rejoindre. Je suis 120 nœuds. Je suis redescendu à peu à hauteur, je suis à 4200 pour le coup. D'accord. Bon, moi, je suis stabilisé 4000. Comme ça, j'ai des chances de te voir un peu plus. Eh bien, j'ai mis stabilisé au niveau de la pièce d'eau. Et là, je ne suis plus qu'à 85. Ok, ben, je devrais... Je pense que tu vois au fond de la vallée à gauche. Je pense que le pitancar, je suis à peu près sûr et certain que c'est Grenoble au fond de la vallée à gauche. Oui, oui, tout à fait. Je devrais être à ta hauteur, mais je ne te vois pas. Voilà, je suis vertical de la pièce d'eau, là, en carré. 3900. Eh bien, Pascal, j'arrive dans 10 secondes au niveau de cette fameuse pièce d'eau qui a l'air d'être complètement carrée. Donc, je suis sur le bord gauche de la vallée, en fait. On est bien d'accord. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 360, je pense que je vais faire un 360 par la gauche. Je fais un 360 par la droite, là. Je suis un peu plus bas que la pièce d'eau carrée. Ah, alors, tu dois être sous moi, là. Je suis 3600, là, ouais. Oui, alors que moi, je suis bientôt à 4700. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais te laisser... Tu veux que je te laisse passer ? A priori, je suis un peu devant toi, donc. Je vais me faire beaucoup toute la vitesse. Alors, je vais redescendre un peu. Et donc, quand je te donnerai le top, je fais un 360 par la gauche. Et je vais me stabiliser à 4500 pieds. Ça te va, la planchette ? Ouais, ouais, mais je te vois toujours pas. Je suis vertical de la pièce en question, là. Moi aussi, pile. Et je suis à 4500 pieds. Moi, je suis à 4500 pieds. Alors, je suis vraiment vertical de la pièce d'eau dont je te parlais, là, qui part comme un triomphe, de l'ailleurs, après. Bon, tu sais quoi ? On va avancer, on progresse sur l'isère, là. On doit être au même point, donc... Alors, tu veux que je descende en répétude un peu pour te voir ? Non, 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 non. Ben, je suis 500 pieds en dessous, donc je devrais devoir. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne soit pas dans le simu pour une raison que je ne comprends pas. Ok, j'ai repris la route vers le... Je suis une route aux 200, aux 200, là. Moi, je suis aux 193, parce que je suis le contrefort côté gauche des deux années. D'accord. Il faut se positionner plutôt à droite sur la Chartreuse. Ah, non, je ne veux pas à droite. Il y a un village, à dire, au pied de la petite montagne, là, à droite, là. D'accord. Alors, je vais me caler là, si tu veux. Ouais. Ah, ben, t'es... Ah, d'accord. Ok, je ne te cherchais pas au bon endroit. Je vois une autre pièce d'eau rectangulaire, mais bien rectangulaire, du coup, là. C'est celle-là dont je te parlais. Ok, bon, ben, j'étais pas au même endroit. Très bien. Ben, reste vertical dans le secteur. Je te rejoins. Parce que l'autre, elle était carrée, tu vois. Tu m'as parlé d'une carrée, elle était bien carrée, l'autre, là. Enfin, plutôt. Je l'ai remonté de moi, c'était la seule qui était carrée, comme un carré, alors. D'accord, ok. Celle-là, elle est rectangulaire, effectivement. Difficile de le faire plus rectangulaire que celle-là. Ah, ben, ouais. Ça, je vois comme... Et là, effectivement, à droite, il y a un tenant à droite. Oui, il y a un village qui est en haut de la montagne à droite, comme tu me l'as demandé. Et moi, donc, je suis à ce niveau-là, pour l'instant. D'accord, ok. Ben, j'arrive. Ok, bonne nouvelle, j'ai un 130, là, j'ai l'air de le tenir. Eh, ben, ouais, parce que moi, je t'attends et je suis à peine à 82, hein. Ah, ben, oui, c'est normal, on est en stand-by. Alors, je suis 4000 pieds, je suis à 15 secondes de passer, je te vois pas. Alors, attends, je vais... C'est pas grave, je vais faire un demi-tour par la gauche, comme tu as dit, pour retarder un peu. Voilà, je suis vertical du village, là. Ouais, ben, moi aussi, et je suis à 4000 pieds. 4100. Ah, elle va de passer au-dessus, là, 4000, hop là. Et je suis à peine à 80. À peine, à peine, à peine. Avec mon même droite, je vais voler quasiment la montagne qui se trouve à droite. D'accord, je suis perpendiculaire à la montagne, là, pour pas avancer. Donc, du coup, l'Isère est à ma gauche, évidemment. Ouais, et je suis à 4500. Donc, si t'es en dessous, tu devrais me voir. Il va falloir que tu me trouves, monsieur Hervé, parce que dans une minute, je prends la montagne, hein, de pleine face. Ouais, c'est pour ça que je l'ai vu. C'est pour ça que je suis dit, j'ai peut-être monté, là. Faut que tu me vois, Hervé. Je fonce sur la montagne, 4200 pieds. C'est ça. Ah, bah, tu m'as retrouvé. Non, 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 non. Je fonce sur la montagne, mais je t'ai pas vu. Alors, sur la deuxième montagne dont je te parlais, il y a un village, et je suis vertical de ce village. Et pour te donner l'indication, le verso m'est impliqué dans 14 kilomètres, 14 kilomètres 47. D'accord. 14, 33. Bon, bah, on avance, alors ? Alors, attends, je vais repasser un peu. Je vais me remettre à 80 pour te laisser passer. Et je vais me remettre à 4,5. Donc là, j'ai avancé. Je suis à ma gauche. Ouais, c'est pas facile. Non, j'ai pas de repère particulier. Je cherche. Je suis à 80 nœuds. Ah, oui, mais attends, parce que moi, j'avais un truc pour toi, là. Attends, je vais baisser un peu. Ah oui, météo réel, effectivement, il y a de la neige, là. Allez, je pars vers la gauche, je vais rejoindre l'autre bord de la vallée. Avant d'ailleurs. Je suis à 4002, là. Parce que 99. Normalement, tu ne peux pas être au-dessus de moi. Ah, bah, tu sais, on peut être n'importe où, là. Je suis toujours sur le bord droit. Ouais. Et le vertu me t'a dit qu'il est à 8,55 km. Bon, alors, t'es peut-être encore bien en avant de moi, alors. Tu connais la dent de Kroll ? Non, c'est quoi, ça ? C'est une montagne qui est à droite. Ça fait un espèce de dôme. C'est un sommet. C'est le point culminant du secteur. C'est-à-dire que quand tu suis là... Quand tu suis les falaises qui sont à ta droite, là, à un moment donné, tu vas avoir un point culminant. Puis après, derrière, ça fait une grande paroi qui chute. Et derrière, ça retombe dans la vallée. Bon, mais ça, c'est la dent de Kroll. Donc, quand tu vois la dent de Kroll... Et elle n'est pas loin du Versou, hein. Donc, quand tu vois la dent de Kroll, tu tournes autour. Et puis, moi, j'y arrive. Et là, on ne pourra pas se louper, là. Eh bien, alors, tu sais quoi ? Je vais viser la dent du Kroll. Et on va se donner rendez-vous là-haut. Ouais. Alors, par contre, il faut monter un moment, hein. Parce qu'elle est haute, là. Ah, ben, oui. OK, je suis 4005. C'est joli, là-dessous. Ouais, je crois que c'est comme on avait prévu, hein. C'est 35, hein, pour le voir. Ouais, ouais, dans ces eaux-là. Terrain flop. Alors, j'ai toujours pas le Versou à ma gauche et je dois me rapprocher de la dent de Kroll. Là, en principe, c'est celle qui est à ma droite, là. Voilà. J'ai la dent du Kroll que j'ai laissée à ma gauche. Je vais remonter encore un peu pour être dessus. Je suis à 5006, là. Ah, ben, tu peux monter, hein. OK, dent de Kroll à ma droite, là, normalement. J'arrive pratiquement au sommet du Kroll, là. OK, je vais me mettre autour, là. Donc, là, dans le Kroll, tu ne pourras pas la prendre avant. Pour moi, minimum, 6500, hein. Ouais, ouais. Je pense que c'est même du 7000. Sans doute. Ça y est, j'ai accroché le sommet. Je ne suis pas sûr que tu sois sur le sommet en question parce que moi, j'y suis et je ne te vois pas. Il y a des arbres à droite. Non, non, il n'y a pas d'arbres. Tu n'es pas sur le bon sommet. Alors, attends, tu peux voir. Alors, on va faire autrement, je vais aller reprendre ma route au Verso. Ouais. C'est ce que j'allais te proposer. Je pense que c'est le plus simple, hein. On s'écarte un peu de notre chemin, mais bon, tant pis. Ça va à peine, hein. Alors, attends. Je vais me fixer 6000 pieds au Verso. OK. Voilà, comme ça. Et je vais faire des 360 jusqu'à ce temps, plus vite, top. Bon, je suis 6000 pieds et je me dirige sur le Verso. Je fais pareil pour moi. OK, visuel sur le terrain. 6000 pieds. J'ai déjà au Verso, toi ? Non, 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 non. J'y suis dans une bonne minute. Eh bien, je suis dans le vertical du terrain. Il est annoncé dans 6 kilomètres. Tu as une ligne de crête à ta droite, là. Ouais, bah c'est là où j'étais. Qui est à peu près horizontale. C'est ça, là. OK, donc tu étais au sud de la Dantecroll. D'accord, OK. Donc, je t'annonce la bonne nouvelle. Je suis vertical du Verso à 6000 pieds. OK, j'y arrive, j'y arrive. Je te vois pas. Je suis à 5800. Et donc, c'est pas évident. Parce qu'on n'a pas la même vitesse. T'as vu ce que je t'avais dit tout à l'heure ? Si on se perd de vue, on va passer notre temps à chercher. Non, mais je pense que le plus intéressant, c'est que tu passes devant. Parce que moi, je suis plus rapide que toi. Donc, je vais caliper ma vitesse sur la tienne. J'ai un 130 également. OK, vertical Verso, je suis 5800. Alors, attends, je remonte un peu. Alors, moi, je suis sous toi parce que je suis à 1005 et je suis vertical du Verso. Et je vois toujours pas tes feux. Merde. Et pourquoi ils sont pas doués ? Ah ouais, mais je te dis, je les ai aperçus à un moment donné, tout à l'heure. OK, là, je suis à peu près un nautique sud du terrain. Je reviens vers le terrain. Je suis bien toujours vertical du terrain. Je remonte à 5800 pieds à ton altitude pour essayer de t'en retrouver. En ce moment, je fais des 360 par la gauche. D'accord, je reviens sur le terrain, là. Voilà, 5800 pieds pile. OK, je suis 300 pieds juste en dessous de toi. Là, je devrais te voir. Voilà, 5800. Ah, ça y est, visuel. OK, c'est bon. Ah, moi aussi, t'es en dessous de moi, là, dis-donc, c'est ça ? Oui, c'est bon. Tu as plein de fonctionnement en ce moment. Oui. OK, là, je suis pile en dessous de toi, là. Oui, je t'ai vu passer. Je t'ai vu passer. Je suis toujours 5800 pieds. OK, alors là, je vais simplement sur la montagne en face, d'accord, à gauche, c'est-à-dire la montagne qui est du côté de Grenoble. OK, ça marche. Donc là, tu vas passer derrière moi, en principe, tu terminais ton virage. Je termine à 5800 pieds. Ah, il y a une belle rivière, là, qui monte entre deux montagnes, si tu veux. Je peux faire route par là. Je la vois pas. Là, je suis orienté 310-320. Ah, oui, alors, j'ai un peu plus à gauche. Alors, avant, je peux perdre. Je suis toujours 5005, 5006. D'ailleurs, on se perd de vue à la vitesse de la lumière. Je reviens vers le verso. Bah, moi aussi, parce que je ne te vois plus. Ah, ça y est, visuel. OK, on va se croiser. Continue sur ta route, là. Continue sur ta route. Continue, toi. Je suis passé 100 pieds sous toi. Vas-y, continue, 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 continue. Continue. Donc, moi, je fais cap au 260 et je suis à 80. 3080. OK, visuel, c'est bon. Ça y est, je t'ai retrouvé. Maintenant, je ne te perds plus de vue. Allez, ça marche. Donc, moi, je suis au cap 260. OK. Et du place indiqué, 86. OK, accélère. Sinon, je te rattrape et je te dépasse. Je suis une autoroute, a priori, là, qui est sous moi. Donc, tu vois les montagnes qui sont en face de toi, là, légèrement à droite. Tu as une falaise. C'est ça, on est d'accord. Bon, OK. Bah, tu tires vers l'est, vers la droite, pour éviter de passer verticale de Grenoble, quand même. OK. Et là, on reprend la trajectoire du vol réel. Donc, je reprends un cap 270. Ouais, d'accord. Et par contre, quand on aura raccroché notre navigation, je te le dirais, parce qu'on va rentrer dans une zone interdite. Ouais. Parce que c'est la ville de Grenoble, évidemment. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer un petit peu sur l'est. Donc, s'éloigner vers les montagnes qu'on voit à droite, là. Eh bien, alors, donc, c'est ce que je fais. Donc, je t'avance cap au 275. D'accord. Tu as quelle altitude, là ? Là, je suis remonté. Je suis à 5000 bits. D'accord, OK. Et vitesse, 99. OK, c'est bon. Je te rattrape, là. Je te vois de plus en plus gros, là. C'est bon. Et donc, dans deux minutes, on prendra le câble vers-dessus pour rejoindre notre plan. C'est ça. Et là, c'est largement écarté. Non, non, là, tu vois, on rejoint la trajectoire réelle. OK, je suis 5500, 120 nœuds. Je viens vers toi, je te fonce dessus, là. Ouais, alors, moi, j'étais prête à la ralenture, je suis à 107. Tu es à portée de pruneau, là. À 280, je vais remonter un peu. Voilà, 6500 piles, là. 120 nœuds. Hé, je me fais secouer, hein. Toi, je ne sais pas, mais moi, je me fais secouer. Tu peux reprendre de la vitesse, là, parce que je te rattrape pas fusée, mais presque. Je réduis tout. Je réduis tout, je réduis tout, je réduis tout. OK, 110, je remets les watts. Donc, tu vois la montagne en face de toi, là. Ouais. Tu as vu que ça part sous forme d'une vallée qui monte de droite en bas vers la gauche. Ouais. OK. Bon, ben, tu vises le... Le dôme que ça fait au centre, le gauche de la vallée, le dôme que ça fait, là. Tu vises ce dôme-là. Normalement, on est assez écarté de la ville, là. On est assez haut, aussi. 6500, c'est bien. Donc, je dirais une route qui est probablement du 220, entre 220 et 240. Eh bien, alors, c'est parti. Je prends le cap pour le 220. Donc, moi, j'arrive à la fin de la ville. Tu as monté encore, là, non ? Ouais, et je vais redescendre un peu. Je vais redescendre un peu. Parce que là, 6500, on est largement bon. Ouais, je pense que si tu pouvais monter à 6200, je t'attends. Je suis à 94. D'accord. Oui, il y a de l'herbe verte au-dessus de cette montagne, là. Ça a l'air d'être toute là, sur cette montagne-là. Et je suis au cap 250. Ok, maintenant, tu peux prendre un cap sud, là. Tu suis la vallée, en fait. Eh bien, donc, ça va me donner un cap au 210, comme prévu. D'accord. Je prends le virage, 4 210. Ok. C'est le P, c'est 22h30. Donc, je m'en fonde dans la vallée. Et pour que tu puisses me repérer, je vais rester sur le bord droit de la vallée. Ouais, le visuel, là. Je suis monté, je suis 6300, là. Et moi, je suis à 6500, et je vais rester le long du bord droit de la vallée. On n'est pas mal. Je suis 120 nœuds, là. Je suis à 103. Ok, bon, je vais te rattraper gentiment, alors. Ah, on se fait secouer, là. Ouais, là, il y a plus de... Ok, c'est bon, tu peux mettre les gaz, là, pour monter à 120. Je suis 200 ou 300 mètres derrière toi, à peine. Donc, je suis toujours à 6500, et je suis à 103. Ok, ben, je réduis, sinon je te rattrape. Ben, alors, attends, je vais remettre un peu les gaz. Ouais. Il y a 2400 pieds, 2400 cours. Donc, je suis dû remonter à 100, il se croit à 100. Et je crois qu'au bout de la vallée, on reprendra le point tournant pour le cap aux 250. Ouais, sachant qu'à un moment donné, on a une... J'essaye de me rappeler, là. Est-ce qu'on avait des gorges à prendre ? Enfin, une descente. C'est sur la droite. Donc, moi, je suis à 6500 et 119. D'accord, je vois qu'il est en train de me larguer, donc j'accélère à nouveau. Je vais jusqu'au bout de la vallée, là, qui ferme l'entonnoir, où ça serait précis, en bas, si je veux dire. Et là, on prendra le cap aux 250, si tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ben, je crois que j'ai découl... Je pense voir où on va tourner, donc c'est un peu plus loin. Ouais. Moi, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Au bout du rétrissement, tu vois. C'est presque ça, ouais. Tu regardes sur ta droite, hein, t'as une montagne qui se rapproche de toi, et t'as une vallée qui se crée. Et normalement, on rentre dans cette vallée, je pense. Oui, tout à fait, à la droite, là. Ouais. Tu vois l'ouverture que ça fait, à droite, là ? Oui, oui, tout à fait, ouais. Bon, ben, je pense que c'est là. J'attends de visualiser, mais je pense que c'est par ici qu'on va aller. Eh ben, je te donne le top de... Voilà. Ouais, 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 ouais. Je suis quasiment perpendiculaire à l'embouchure. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ok. C'est un grand biais de bombe et j'y suis. Donc là, on va pouvoir descendre gentiment sur cette vallée, là, ouais. Donc là, le point de repère, moi, je vais tourner, j'ai le moins aiguille qui s'affiche à 27 km. Ouais, non, mais si tu le vois pas, c'est pas un bon point de repère. Regarde, à droite, t'as vraiment la vallée qui s'ouvre maintenant, on est d'accord ? Ah là, je vois que tu vires, ok, c'est bon. Je te suis... Par contre, on va pouvoir descendre un petit peu. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment un gouffre en dessous, comme un canyon, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, voilà, ok. Donc là, je pense qu'on va pouvoir retomber sur du 6000 pieds. Attends, je vais descendre, je suis à 6200 pour le restant. Ouais, 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 ouais. Et je me cale à 6000 pieds pour voir où tu en es. Ouais, je suis à 6000 pieds, là. Et je suis à 120. Ouais, mais moi, je suis déjà sur du 140, dans le jaune. Mais bon, c'est pas trop turbulent, donc ça va. Je suis juste derrière toi, là. 200 mètres derrière. Ok, et là, tu vas voir que la vallée, elle s'ouvre sur la gauche, maintenant. On est d'accord. Donc là, on est 5005, en descente. Je t'avais devant moi, je t'ai perdu de vue. Mince. Ah si, ça y est, ok, je te vois. Ok, je suis tout réduit, je suis 130 nœuds. Ouais, moi aussi. Ok, c'est bien cette vallée. On va partir sur la gauche, là. C'est celle-là. Ok, tu voles et je m'arrange pour rester en formation avec toi. Là, ça fait comme un grand vide. Il y a un plateau, et après, ça se fait un peu. C'est ça, voilà. Oui, tout à fait, oui. Et on peut... Je suis descendu à 4500 pieds. Ouais, ok, c'est bon, on peut y rester, là, si tu veux. Je suis identé 5 à 5 heures, à 30 mètres. Si tu tournes la tête, tu me vois. Ah oui, je vois même un bout de tombelle, là. Ouais, ouais. Ça, j'irai de remettre un peu de puissance, parce que sinon, je te rattrape et on est mort. Alors, attends, j'accélère. S'il te plaît, ouais. Je suis capable, j'ai le bisouette sur le terrain de... Pas le bisouette, mais j'ai la cartouche pour Saint-Jean-Royant. C'est ça. Bon, donc, on suit la vallée, on descend. Donc, on peut même se mettre un peu plus bas pour passer entre les parois. Je dirais 4000 à la louche. Entre 4000 et 3005. Eh bien, j'y vais. Je commence à descendre gentiment. Je suis à 120. D'accord, ok, je réaccélère un petit peu. Et moi, je suis la vallée, là. Ok, je confirme, on est là où il faut. C'est le même outil, là. Ouais, ouais. Ah bah là, je peux te dire que... Quand on est passé par là, c'était du pur bonheur. Après, avec ta GoPro, tu devais être aux gens, non ? Ah bah, oui, GoPro, caméra... Bah, j'étais surtout au caméscope, là. Et dans les falaises qui sont à droite, il y avait un mec qui grimpait, là. Ah, je me souviens. Ouais. Ça y est, je me souviens. J'ai réussi à le choper. J'ai réussi à le choper et de justesse. Donc là, c'est pas compliqué, on suit la... Donc, en fait, je trouve la cartouche de Saint-Paul-Lors-Voyant qui vient de se mettre en route à 23 kilomètres. D'accord. Pourquoi c'est indiqué en kilomètres, tes distances ? Ah, je ne sais rien du tout, non. Ok, c'est conforme, hein, en termes de relief, je dirais. Il y a un peu beaucoup d'arbres, comme toujours, là où il ne devrait pas y en avoir. Je suis 200 mètres derrière toi, 100 pieds contre bas, donc c'est très bien. Donc, de mémoire, le terrain, il est quelque part sur la gauche. Il est en face de nous, c'est-à-dire ? Ouais, en face à gauche, ouais. En face à gauche. C'est pas compliqué, il est dans l'axe de la vallée qui part sur la gauche, là-bas, au fond, là. Voilà. Et bien, la sortie des gorges était face à Saint-Jean-Royant. C'est ça. Donc, on va y arriver pour une verticale. Je pense qu'on va faire un tour en main droite pour venir se positionner sur un circuit de piste à main droite. Saint-Jean-Royant. Voilà. Alors, le terrain est à 870 pieds. Je suis au sein de... Je sais pas où tu vas, mais pour moi, il est un peu plus à gauche, mais bon. Je suis au sein de piste de Saint-Jean-Royant. Ok. Alors, attends, je vais te dire le sud. Ouais, 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 c'est bon, j'ai un visuel, il est en bas à gauche, là, on est au sud du terrain, enfin, on est à l'est. Et je t'ai reperdu de vue. C'est court comme terrain. Hein ? C'est court comme terrain. Ouais. Bon, je vire à gauche pour me présenter en vertical. Eh bien, je suis vertical du terrain. 2500 pieds, moi, je te vois pas. Alors, vertical, Saint-Jean-Royant, pour moi. Eh bien, j'y arrive, là, 10 secondes. Et je suis à 1800 pieds. Je commence le vent traversier. Donc là, j'arrive en direction de la vallée. Je cherche la biroute que je vois pas. Mais de toute façon, on va faire le circuit comme on avait fait l'autre fois avec Patrice. Donc, en circuit main droite. Pour un toucher sur la... 14. Ça marche. Tour de piste à 1700 pieds. Et bon, j'y suis à 1700 pieds. Ok, je me mets en... Ah, pardon. Non, non, autant pour moi, c'est pas la 14, c'est la 32. Je me disais, il y a un truc qui est bizarre. Parce que je suis pas à l'endroit sur la carte. Donc, c'est pour la 32. C'est-à-dire qu'en fait, on met la vallée derrière nous. Ok, je me suis éloigné. Voilà, je passe en... Traversier. Je suis à peu près à... Presque une minute du terrain. Je l'ai en bout d'aile. 2000 pieds. Putain, je l'avais en bout d'aile, il a disparu. Ah bah oui, il est sous mon aile maintenant. Ok, Mike Bravo, ventes traversier pour un toucher 32 en main droite à Saint-Jean-en-Royant. Saint-Laurent, Saint-Laurent. Saint-Jean-en-Royant et moi, je suis en étape de base et... Sur la 32 ? Oui. Ok, pas de visuel. Mike Bravo, début de vente arrière, main droite sur la 32 à Royant. Ah, oui, Saint-Laurent. Décidément. Saint-Jean, Saint-Jean. Ah non, je suis de l'autre côté. Oui, mais je t'ai mal orienté au début. Ah, il est pression à 0,9. Tant pis, je laisse tomber. Non, mais de toute façon... En fait, tu vois, tu fonces sur la montagne. Voilà, je suis 1700 pieds. Je vais falloir que je pense à mettre un petit peu mes volets, quand même. Voilà, hop, Arglant, un cran. 1700 pieds, c'est bien. Là, je suis en fin de vente arrière. En fait, il faut que tu viennes frôler la montagne, quasiment. 80 nœuds. Ok, Mike Bravo, fin de vente arrière, début de base. Main droite pour un toucher sur la 32. Ok, j'ai retrouvé le terrain. Mike Bravo, base. Donc là, tu vois, je suis 50 ou 100 pieds maximum par rapport au sol. Bon, ben, moi, je me suis écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mike Bravo, je passe en finale pour un toucher 32 à... À quoi ? Ok, je m'aligne sur le terrain. Deux crans de volée, 80 nœuds, je suis rapide. Tout réduit. Ah, ben, j'invente de droite. Ok, Mike Bravo en courte. Je remets le simulator en route. J'ai eu un problème de manette. Je vais me mettre la sergent Royan. Ok, Mike Bravo. Très, très courte, je vais toucher. Et je remets les gaz. Mike Bravo, montée initiale. C'est mieux à cracher, c'est ça ? Ouais, la manette, elle m'a pas remis les gaz. Et ça a fait cracher le simulateur ? Et ouais. Non, oui, la planète, c'est de l'entête sur la première place. Ah, t'es en crash détection, toi ? Ouais. Ok, ben, le temps que tu reviennes, je vais faire un petit tour, là. Je reviens. Je suis pas loin. Tu me tiens au courant ? Ça marche. Je m'éloigne pas trop, comme ça je fais visiter le secteur. Et quand tu arrives sur la piste, tu me le dis, je reviens pour une verticale et je t'attends. Mike Bravo, 1500 pieds, je pars à gauche. Par rapport à l'axe de la 32 vers les montagnes, là. Ah oui, le système de crash, je l'active pas, moi. Ah ouais ? Non. Ben non. Pour deux raisons. La première, déjà, c'est quand tu fais un crash, c'est pas beau. Il te met un écran, boum, arrêtez, vous êtes crashé. C'est nul. Voilà, c'est ça. Ça, ça me plaît pas. Et la deuxième, c'est que si pour une raison ou une autre, tu fais une erreur, un machin, ben t'es obligé de tout recommencer et c'est pas du tout compatible avec le vol à escadrille. Allez, ben je suis reparti, je décolle de la NFK. Ok, Mike Bravo, virage à gauche et je te rejoins à la verticale. Je sais pas pourquoi il a perdu l'appui, c'est comme ça. Ah, ça. Donc là, t'es au décollage, c'est ça ? Ben, c'est ça, je suis reparti. Ok, j'ai un visuel sur le seuil de piste de sortie de la 32. Donc si tu passes, je te verrai. Là, j'arrive, je suis 130 nez, donc j'aurai dit tout. Dis-moi où t'en es, montée initiale et tout, que je vais te voir. Alors, je suis en montée initiale, là. Je te vois pas. Et que je suis au 430. Ouais, c'est ça. Et je suis à 1200 pieds. Alors, capot 320. Ah, c'est 1500 pieds. Vitesse 90. Ok, je veux peut-être un visuel. Enfin, je suis passé un peu plus au sud de la piste. Et là, je te... Gare de la route 320, là, je suis presque vertical terrain, parallèle. Ouais. Alors, moi, j'ai le simu, m'annonce, qu'est-ce que j'ai comme aéroport. J'ai l'aéroport de Chagol à gauche. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Alors, je suis toujours au 430, et dès que j'ai franchi 2000 pieds, je m'arrête et je t'attends. D'accord. Je crois... Je suis 320, 1700 pieds. Ouais, je croise une rivière sous mes ailes en 5 secondes. Ok. Il y a un pont à gauche. Ok, ben, verticale de ce pont, cercle. J'ai baissé, je suis à 90. 2000 pieds ? 1800, pour être précis. Alors, attends, je vais retourner vers toi, j'ai que 320. Je vais retourner un peu vers toi, je vais faire un virage vers la gauche. Et je garde 1800 pieds. Eh ben, si tu veux, je fais 4 vers... Non, non, je ne fais pas 4. C'est un petit peu mieux, il faut qu'on redescende maintenant. Donc là, je suis verticale de la rivière. Derrière la rivière, ça remonte un peu, ça fait comme une colline. Derrière la colline, il y a un village. Oui, eh ben, moi, je suis là aussi. Il y a un pont. Je ne vois pas de pont. À gauche, à droite pour moi, pardon. Je suis 1800... À 1800 pieds. Et je suis sur le bord droit de cette salle de ce colline. Comme toi, il doit être à gauche pour toi. Donc là, je suis à la rivière à ma gauche, je suis au-dessus du petit plateau que ça forme, là. Le terrain est dans mon travers complètement à gauche. Est-ce que tu me vois, là ? Pas du tout. Alors, Saint-Jean-Royant, il m'affiche à 5,97 km. Et j'ai fait un 360 par la gauche. Je suis verticale d'un grand toit d'une usine. Entre les deux rivières. Il y a un grand rond-point. Alors, attends, je retourne. Je fais un déraveur vers la gauche. Alors, il y a une route avec un rond-point. Je sens que je suis de mes fesses, là. Oui, moi, c'est pareil. Et là, je suis là, moi. Un grand rond-point, 4, 4, 4, 4 ouvertures, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un bâtiment en plus. Ouais, c'est ça. On est au même point. Je suis 1900 pieds, là. Je cercle autour. Moi, je suis en dessous, alors, hein. Parce que je suis en dessous, hein. Ok, je fais un grand virage autour de ce rond-point, là. Eh bien, moi aussi. Je vais garder les 100 pieds. Ah, je crois que tu es passé au-dessus de moi. D'accord. Je suis 1900 pieds, ouais, c'est possible. Eh, tu vois le pont, là, en plein milieu, sur la rivière ? Ouais, j'en vois un petit, là, ouais. Ouais, et il y a un pilier qui est pratiquement tout seul, en plein milieu de la rivière. Eh bien, moi, je vais aller là, en t'attendant. Là, tu ne peux pas te tromper, il y a un pont où tu vas être à ta gauche, et il y a un seul pilier qui est en plein milieu de la rivière. Voilà, et donc, moi, je suis cap en 270, et je vais tourner à gauche pour descendre vers le sud au 183. Attends, tant qu'on ne s'est pas vus, on ne part pas, sinon, on ne va pas terminer. Je suis vertical du rond-point, là, encore. Alors, attends, on se retourne au rond-point. Ah non, c'est le rond-point derrière moi, non. Non, non, mais le rond-point, c'est le meilleur point qu'on puisse trouver, donc, voilà, j'ai un cran de volet, je suis 1700 pieds, 80 nœuds, je vais essayer de rester stable, comme ça. Ouais, et dès qu'on s'est reprouvé, c'est toi qui va passer en premier. Non, 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 je te suis, parce que j'ai l'habitude de suivre, hein, du vol en formation, j'ai l'habitude. Donc, toi, tu suis le chemin que tu as sur ton SDVFR, et moi, je te suis, toi, comme ça, on arrivera tous les deux. Ok. Eh bien, écoute, je suis... Alors, juste pour être sûr, du rond-point où on est, là, il y a une ligne de chemin de fer qui part, on dirait qu'elle part plein nord, une grande ligne droite. Et à gauche, il y a la rivière qui part en biais à 45 degrés par rapport au rond-point. Et à côté du rond-point, j'ai un grand bâtiment, une grande surface. Et en gros, on est entre les deux rivières. Donc, là, effectivement, moi, j'ai une grande... Au-dessus du pont, j'ai une de la rivière, et j'ai un pont qui passe au-dessus de la rivière. Ouais, mais... Ah, j'ai un grand pont, là-bas, avec un seul pilier au-dessus de la rivière. Voilà, c'est celui-là que je voulais que tu combites. Ok. Donc, c'est... Là, je suis sur une route, effectivement, 260 par rapport au rond-point. Voilà. Alors, attends, moi, je vais... Visuel, c'est bon. Je suis juste devant toi. En dessous de toi, tu me passes au-dessus, là. Ah, oui, voilà, ça y est. On s'est croisé, fiston. C'est ça. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que... Vire à droite, vire à droite. Je vire à droite, hein. C'est bon, visuel. Donc, ça y est, j'ai retrouvé ce fameux rond-point, moi. Voilà. Et je reviens vers toi. Non, 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 je te suis. C'est bon, je te rattrape. Tu vire à droite, là. C'est bon, tu peux reprendre le chemin, là. Tu peux reprendre la route. Alors, étape au 180 pour nous, hein. D'accord. Donc, je t'attends que... Non, non, c'est bon, vas-y, tu voles. Je te chasse, là. Je suis cap au 215 pour... Je suis vers la montagne, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et je vais me... Progressivement, je vais me mettre au cap 185. Bien pris. Ouais, je suis cap sud. En montée, donc, là. Ouais, je vais me remettre à demi-pieds parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la montagne. Ouais, même plus que ça, hein. Alors, je préfère prévoir mes arrières. Je vais me mettre à demi-pieds et je tourne très, très léger vers le 180. Vitesse de montée, 80, 99, à peu près. Voilà. Je suis 300 mètres derrière toi. Voilà, donc, je suis à 2300 pieds, j'arrête de monter. Je suis à 83 et je suis à 100 ou 175. Bon, il est bien, ce DA40, là, il me plaît bien. Alors, 2005, c'est bon. Je confirme. Il est 81. D'accord. Comment tu fais pour savoir 81, toi ? Eh bien, il ne tourne pas, le moteur. C'est bon, je te rattrape, là. Je réduis parce que sinon, tu peux remettre les watts. Alors, attends. Je suis 100 mètres derrière toi. Ah, marche. Je serai dans un P51, tu me sentirais passer. Bon, eh bien, alors, attends, on va se remettre à 2005 et comme il y a la petite montagne, on va... On peut y rester, je pense, à 2005, là, parce qu'il y a des reliefs devant. Donc là, je suis à 120 et je suis au 170. On n'est plus le toile, là. J'arrive au bled qui s'appelle Saint-Jean-Faïenna. C'est le géant. On va le laisser un peu. Ok, donc, on est quelque part par là. C'est bon, je vous ai repayé sur la carte. Le prochain bled, là, il s'appelle Kuvanta-Lebas. Et on va aller 30 secondes, quelque chose comme ça. Oui. Je vais aller dans les gorges qui arrivent à ta droite, là. D'accord. Tu vois les gorges qui sont à droite de l'appareil. Oui, oui, oui. Et bien, on va aller faire un petit tour. On va aller se mettre à 2008. Je suis à 2008, derrière toi. Et on va se mettre à 2008. Sandineux. Oui, et on s'enfonce dans les gorges. Ok. D'abord, ça va lui mener, mais de toute façon, c'est ouvert de l'autre côté, donc, c'est pas embrangé. La formation pilote de chasse est très utile. C'est très joli par là, c'est bon. Oui. Donc, on a une rivière quelque part en dessous à gauche, là. Et ça, elle est dans la rivière en bas. Elle est dans la rivière en dessous. Et le truc est à gauche. On va se sortir de ce camion. On a juste une camion, en fait. Oui, oui, je vois ça. On est un peu moins secoué que tout à l'heure. Non, ça va mieux. Alors, attends, on s'occupe un peu des chemins. On va repartir un peu plus à droite. 60 mètres derrière toi. On a une petite puissance. Je suis denté 7 heures à 20 mètres. Enfin, maintenant, c'est un peu plus grand que ça. 30 mètres. Alors, je te propose de remettre un peu les gaz. On va monter entre les deux hauts collines, là, qui sont passés à moi. Oui, oui. On va remettre un peu les gaz pour monter, parce qu'on ne la passerait pas. Tu crois ? Ah, maintenant, elle est plus haute, là. Il faut monter, hein. Je cercle par la gauche pour prendre de la hauteur, sinon je ne passe pas. Oui, sinon, tu ne passeras pas. Je vais passer entre les deux. Ça fait comme un V. Et moi, je vais passer dans le milieu du V. Ah, oui. Je monte à gauche. Virage à gauche. Il est mieux que tu fasses un cercle, sinon on se perd de vue. Ah, oui, mais mon petit à l'ongle, avec le ruban, je le reste, mais là, avec celui-là, on passe. Oui, non, mais si tu passes, on se perd de vue. Ah, alors, attends. Je vais m'arrêter en haut de la colline. Je suis 4000 pieds, là. Ouais, ben, c'est bon, tu dois pour rien. Moi, je suis à 4000 pieds, là, je passe. Ah, oui, je vois ça. Alors, je vais au-dessus du talus à gauche du V, tu vois. Ouais. Et je fais toujours un 360 par la gauche, là. D'accord. Donc, ça, je t'attends. Bon, donc là, moi, ça fait une grosse falaise, en fait, abrupte, on est d'accord ? Ouais, et il y a un common form de V, et moi, je suis au-dessus de ce V. Je fais un 360. Ok, j'arrive aussi vertical de la falaise, là, il y a une route en haut de la falaise. Alors, attends, là, je me suis écarté pour être avec toi. Je refais un 360 aussi. Je fais un 360 aussi. Ça me suffit bien, moi. Je suis à 77. 4500 pieds. Et je reprends en direction du V. Ok, ben, je t'attends ici. Là, y est, j'ai repassé, je suis juste au milieu du V. Pour te rattraper. Oui, ça y est, je te vois là-bas. Je crois bien que c'est toi qui es au fond, là-bas. Ouais, ben, il faut que je fasse gaffe, parce que là, je me fais tabasser, et je suis 500 pieds au-dessus des arbres. Oui, tu vas passer sous mon aile, l'assistant, c'est ça ? Visuel, visuel, je confirme. Oui, pas sous moi. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, ce que je vais faire... Je vire par la droite, et je prends la route. Alors, je vois le terrain d'Aubenason, là, le fameux. Il est légèrement vers notre droite, à la sortie du V. Donc, quand tu as franchi le V, tu prends direction droite, et tu vas trouver... Là, la cartouche arrive avec Aubenason. Ok, d'accord. Visuel sur toi, c'est bon, je suis derrière 500 mètres. Je reprends le vol. Je te suis. Eh bien, alors, écoute, le plus simple, c'est qu'on suive la cartouche Aubenason, qui est légèrement à notre gauche, là. Ok. Et puis, on va retenter de passer dans une... C'est la bonne direction, de toute façon, on est bon. Je t'ai reperdu de vue. Et je sais que tu étais devant moi. Je suis 120 nœuds. Ah non, moi, je suis à 83, allez. D'accord. Je tire sur la droite, là, pour aller sur la ligne de crête. Tu devrais me voir passer au-dessus de la ligne de crête. Moi, j'ai Aubenason pile poil, j'ai trois montagnes, j'ai un creux, une deuxième montagne, un autre redon, et une troisième... Ouais, tiens, t'es passé sous moi. T'es passé devant moi, ça y est, je te vois. Ok. Normalement, tu pars dans la vallée à gauche, a priori, non ? C'est ça, voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire. Là, t'as entendu qu'il y a la vallée, il y a le vire à gauche. Alors, je te suis, parce que je vois que tu pars dans la vallée à droite, alors... Oui, non, mais c'est pour te... C'est pour te trouver, hein. Moi, je t'attends, je suis à 70, et je pars dans la vallée de droite. De droite ? De gauche ? Non, droite. Bonnasson, la cartouche Bonnasson, elle est à gauche. Il y a un cirque, si tu veux, dans les montagnes, là. Je baisse un tout petit peu. Je peux descendre, je pense, jusqu'à 5 minutes, je pense, dans le cirque. Quand on s'est croisé, moi, je suis parti à droite. D'accord. Il y a un cirque de montagne, là. Ah oui, je vois ça. Et donc, moi, je suis parti dans le cirque, et je suis à 93. Je tape au 230. D'accord. Et je ne me ferai un 5 000 qu'il faut l'instant. Je t'attends, comme ça, on va pouvoir descendre. Ok, je reviens vers toi, vers le cirque. Je suis quasiment, maintenant, presque face à la montagne. Il y a un petit anus à ma gauche, et après, au anus, je vais le virer à gauche pour continuer l'enlustre. Ton cap ? 242, je veux dire, ce qu'on dirait... Ok, maintiens, 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 maintiens. 240 pour le câble. Et par contre, il faut que tu restes au minimum à 7300 pieds, ça serait l'idéal. Si on ne va pas dans le... Il faut maintenir 4300 pieds, parce qu'il y a la montagne à passer. 4200, ça suffit. Bon, je suis reparti vers le sud, là. Ah, ok, d'accord. Alors, attends. Donc là, je sors de la vallée. Eh bien, moi, je vais le dire comme toi. Je suis 4005 pour être au-dessus des reliefs, parce que depuis tout à l'heure, je suis limite à me faire secouer, et je travaille... Enfin, je ne suis pas loin du décrochage. Enfin, peut-être du décrochage, dans certains cas. Alors, moi, je suis au 171. Et je suis à 3800 pieds. Moi, je suis 4000 ou 240, mais je ne dois pas y trouver un endroit que toi. Tu m'as dit que tu étais reparti vers le sud? Oui, oui, tout à l'heure. Alors, attends, je fais la route de 240. Ouais, c'est tort. Et tu as quelle altitude en ce moment? 3900. 3900, route au sud. Mais je suis beaucoup plus loin que là où on s'était croisé, en fait. Je suis à 5 nautiques au sud, à peu près. Là, j'ai un... Ça s'ouvre à nouveau. J'ai quelques villages, enfin, quelques hameaux, à droite, à gauche. Et j'ai une vallée qui s'ouvre sur ma gauche. En gros, je reviens vers la plaine, quoi. Je suis au cadre 241. Je suis à 3600 pieds. Je m'arrête là. Ouais, mais bon, là, j'ai que des montagnes et tout, donc je peux rien te... Si, j'ai des vallées qui défilent sur ma gauche. Et sur une des vallées qui montent, j'ai une route qui fait un arc de cercle. Allez, les caractéristiques, on va dire. Je te propose de faire t'appeler au Benasson. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Sauf que je sais pas où est au Benasson, mais... Eh ben, normalement, ça devrait être à gauche pour toi. Puisque j'ai pas de tracking, hein, donc... Ouais, c'est par là que je le vois aussi, mais je sais pas où. Je suis à 3800 pieds. Et je fais un cap vers le sud pour te retrouver. Et donc, moi, j'ai au Benasson, qui est juste derrière une colline, à 11 kilomètres. Et je suis au cap 131. Ok. Bon, on va se retrouver pratiquement sur notre ligne de travail. Bon, ben, écoute, je vais chercher le... Au Benasson, je vais voir s'il est là où je pense. Alors, il y a une... Il y a une montagne avec un dôme qui... Et après, le dôme, ça baisse. Et au Benasson, et c'est juste derrière cette colline-là. Pour moi... Et moi, je suis au 172, à 4400 pieds, et à 9 kilomètres d'au Benasson. Ok. Eh bien, le premier arrivé, il fait un 360 sur au Benasson. Ouais. Par contre, comme il est déjà 11 ans au moins de 10, on continue tout le monde. Ouais, ouais. Si tu veux bien. Tiens, tu sais quoi ? Sur ma gauche, là-bas, j'ai un visuel dans mon travers. On voit le mont aiguille. Au Benasson, je suis au cap 173, je suis à 4300 pieds, et au Benasson, il est à 5,9 kilomètres. Ben, je suis pas loin, là. J'arrive par le nord... Je suis pas loin d'au Benasson, là. Je le vois, je regarde sur LittleNaveMap, je suis à combien, là ? Ouais, c'est ça, à peu près 5 kilomètres. Je suis dans une vallée qui est à gauche, en fait, à l'est d'au Benasson. Ok, je file sur lui. Tu as viré tout autrement, et donc je pense que t'es de l'autre côté, toi. C'est ça, ouais. En gros, je vais arriver par la... Je vais arriver par la 27, par le seuil 27. J'arrive par l'ouest, en fait. Tu vois, c'est à peu près par là que je pensais, mais je le voyais plus à gauche, moi. J'ai peut-être un visuel, là. Il y a une rivière à côté d'au Benasson, ouais. Oui, exactement. Ouais, j'arrive comme si je me mettais en longue base main droite sur au Benasson. Alors, attends, moi, t'es à quelle altitude en ce moment ? Là, je suis 3200, 2700 pieds en descente. Je suis dans l'axe du terrain. Allez, je vais faire un toucher au Benasson pour t'attendre. Ok, ça remarche. Enfin, si tant est, que ça, ça soit le terrain. Oui, oui, c'est le terrain, on est au-dessus, là. Ouais, ouais, ben, je suis en descente sur la 27, en fait. Ok, alors, pour te choper, moi, je remonte un peu plus vers l'Est, là. Ouais, je confirme, c'est le terrain. Comment ? Je vais te reprendre quand tu seras remonté initial. Ouais, ben, je ne vais pas toucher parce que je suis trop haut et trop vite, hein, donc. Ok, là, je suis vertical, seuil au Benasson, là. Alors, attends, pervers toi, je suis à 3200, je suis à 1 400 pieds, vertical. Voilà, hop, virage à gauche. Je vais me remettre en vente arrière, main gauche. Main gauche, ouais, je me positionne en vente arrière, main gauche pour l'A15. Circuit de piste à 1500 pieds, c'est-à-dire au-dessus, juste au-dessus du sol, quoi. Voilà. Début de vente arrière éloignée à Obenasson. Ah, ben, moi, je suis juste aussi au terrain. Ok, je te cherche. Quelle altitude ? 1700 pieds. Quelle route ? 261. Dans l'axe de la piste, il y a une maison avec un toit orangé au 257, là. Je vais me freiner, là. Je suis à 60. Oui, c'est une maison avec un toit orange. Tu peux pas la louper, elle est toute seule dans la forêt. Donc, en allant du côté de la vallée, alors ? Ouais, moi, je suis au cap 252. Et là, je suis vraiment limité pour une capéole. Bon, alors, c'est pas une maison, c'est un champ au orangé. Ok, je reprends la route. Donc là, j'ai la rivière qui est à droite de l'axe de piste. Alors, attends. Je vais faire... Oui, 240, c'est ça. Non, non, continue tout droit. Je continue tout droit ? À droite, t'as également une route, une grande route, une deux fois deux voies, peut-être ? Oui, parce que je fais pour celle-là, moi. Et c'est pas pour nous faciliter un peu la ville. Par contre, je suis à 120, donc je sais pas à quelle vitesse t'étais. Moi, je suis à 74 et je suis à 1600 pieds. Ok, ben, j'étais peut-être rattrapé. J'ai la rivière et la route à ma droite. Eh ben oui, il y a la route qui part à gauche. Je pense que c'est une rivière qui part à droite. Non, c'est pas, je pense, c'est que j'en suis sûr. En face de moi, là, il y a une ville au fond, là-bas. Oui, pareil pour moi. Bon, on va vers la ville, alors. Eh ben, moi, je suis à 1600 pieds et je suis comme prévu. Alors, ouais, mais par contre, nous, il n'y aurait pas vu qu'on tourne vers le sud, hein. Parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. Ah ouais, non, mais le but du jeu, c'est un peu de se retrouver, là. J'arrive dans les abords de la ville, il y a une voie de chemin de fer. Est-ce que sur la droite, tu ne vois pas une tourelle sur la montagne ? Moi, je suis au cadre 303 et j'ai une espèce de tourelle qui domine la ville sur le bord droit de la montagne. Non, je vois quelque chose qui ressemble à ce que tu dis, mais au loin, là-bas. Ouais, j'ai une tourelle, là, juste en face de moi. Alors, attends, je vais regarder LittleNavMap et je vais te dire où je suis. Ouais, j'ai une tourelle, je ne sais pas si c'est un immeuble, je ne pense pas. J'ai un grand truc moche, mais c'est loin, là-bas. Ouais, je suis sur la rivière et quand il est sur le bord de la rivière avec la ville, ça fait un coup qui part vers la montagne à droite et c'est à ce bloc, là, je ne sais pas si c'est un immeuble ou quoi, mais au pied de la montagne. Ça s'appelle comment ta ville ? Alors, attends, je prends un... On n'est pas sur le même endroit. Et par contre, je ne t'entends plus. Je dis, on n'est pas au même endroit. Ok, ben, prends la route, prends la route. Alors, je t'entends plus. Ouais, je t'entends plus. Moi, je t'entends, je suis là. Je suis toujours là. Je t'entends, Hervé. Je t'entends toujours. Enfin, moi, je t'entends que tu ne parles plus, là. On a perdu la fréquence, Hervé. Bon, ben, je continue le vol. Je t'entends. Je t'entends. Bon, tout d'un coup, on se sent un petit peu seul, comme qui dirait. Donc pendant que l'avion vole tout seul, voilà, je fixe l'image et je vais essayer de contacter Hervé par Discord. Sous-titrage ST' 501 Alors, que dit la carte ? Ok, on est parallèle. Donc on a la ville de Montélimar à droite. Un peu plus calmissime. Ok, on va suivre la route. Donc, Obnaçon et l'FNV, très bien. Donc, Grand Speed 140 nœuds. Bon, ok, donc on a un petit vent derrière là, qui pousse. 6 minutes, DTK 204, 140. Voilà, donc je vais rejoindre ça. Alors, Hervé a répondu, on va lire. Tiens, Hervé, est-ce que toi, tu m'entends ? Si tu m'entends, réponds oui sur le Discord, s'il te plaît. Bon, ok, donc là-bas en allemand, on vend tout. Donc on sait qu'on va par là. Donc là, j'ai figé le track hier, ça permet d'avoir une vue bien stable. Évidemment, si je tourne la tête pour voir à droite, je ne vois pas. 630 nœuds. Grand Speed 150. Bon, manifestement, Hervé, ne m'entend pas. Valréa, 4 minutes 30. Bon, moi, c'est le genre d'image fixe, ça me fout la gerbe. Oh, oh, c'est le paradoxe. Bon, j'exagère, évidemment. Voilà, j'écris, donc. Je stabilise l'image. Allez, on va se mettre à l'extérieur. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Bon, on va se mettre à l'extérieur. 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 Sous-titrage FR ? ... Tiens c'est pas mal ça aussi... Alors Valréa... Ville est devant, non en dessous... Donc le terrain il est droit devant, en dessous... ... 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 c'est le fuel transfert, l'avionique master est off, le bus essence bon bah je sais pas comment ça s'arrête voilà tout simplement, 1h47 on salue la tour, on salue évidemment philippo, tiens tango novembre est pas là ah si ah il y a le petit avion donc ça c'est la scène avion de luc, lmt simulation de mémoire ok on a bien la caravelle, l'image du F1 et du Cessna, je sais plus combien, 200 quelque chose bon alors on va regarder la carte qu'est-ce qu'on a fait de beau je crois que c'est phénoménal alors on est parti, on a suivi la vallée, très bien allez hop on cherchait Hervé, on trouvait pas Hervé la dent de Kroll, donc il y avait pas de doute, c'était bien elle une verticale des évolutions jusqu'à ce qu'on le retrouve par ici et qu'on le suive on est entré euh, ouais, ben voilà, c'est ça, c'était ce que je voulais je sais plus comment s'appelle cette cette gorge là donc une verticale de Saint ah, c'est Saint Laurent, d'accord ici, hop, parti là tour de piste et après on est allé se chercher ah non après où est-ce que je suis ah oui, d'accord, ok, j'ai fait ça un tout petit tour, je suis revenu et on a essayé de récupérer Hervé donc on a tourné ici alors que lui, il était quelque part par là on s'est croisé par ici très bien, on retrouve on reprend la route donc il a voulu suivre celle-ci et arrivé là je pouvais pas passer forcément donc un virage sécurité à gauche pour prendre de la haute hauteur et bien on s'est perdu à nouveau jusqu'à se retrouver au passage d'ici j'ai essayé de le rejoindre mais ça n'a pas marché et après on s'est pleuré donc on était j'étais pas loin de l'axe en fait sans le savoir donc on s'est passé au bonnat ok bon voilà partie finale un tour en cherchant mais on ne l'a pas vu heureusement qu'il y a little live map et ensuite l'impôt sur Avignon une verticale et un tour de piste à peu près correct pour s'arrêter ici bien bon ben il n'y a plus qu'à on va se dire au revoir prochaine simppl dimanche si tout se passe comme prévu on sera au départ de Logni je vais essayer de rejoindre Hervé en audio ciao ciao bonne nuit à tous et à bientôt et voilà 2h06 oui quand même